Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Jesus Maria. Avant de commencer la lecture, je fais un peu de promo pour Rosarium, la chaîne YouTube Rosarium, qui ont un canal Telegram sur lequel on peut prier le chapelet le soir, tous ensemble, tous les jours. Donc ça c'est très bien. Si vous ne savez pas prier le chapelet, si vous vous sentez seul, si vous avez la flemme de prier le chapelet, ça peut vous encourager à le prier, et tous les jours. Voilà, il y a de très belles lectures qui sont faites, il y a de très belles prières qui sont dites sur Rosarium. Donc c'est très bien. Je vous invite vraiment à vous inscrire et à venir prier le chapelet tous les jours sur Rosarium. Le canal Telegram Rosarium. Et le jeudi, il y a l'heure sainte. Donc avec de très belles lectures, de belles méditations, de belles prières. Le lien du canal Telegram est en description. Vous n'avez qu'à cliquer dessus, donc sous la vidéo. Si vous avez des difficultés pour installer Telegram et rejoindre le canal Rosarium, vous m'envoyez un message dans les commentaires. Merci. Je voudrais faire également de la promo pour la chaîne YouTube d'Emmanuel Lacatholique, également Catholique Provençal, la chaîne Tour de David, qui est la chaîne de l'abbé Roland, où vous pouvez trouver ses sermons du dimanche, et également des conférences, mais pas que. Également promo pour la chaîne YouTube Femmes à part. Et pour terminer, il y a le lien en description pour ceux qui souhaitent participer au financement de la restauration d'un lieu de messe, non Unakoum, dans les Deux-Sèvres. Merci pour financer cette œuvre, qui est une œuvre sainte. C'est un lieu de messe, c'est plus qu'important que ce lieu de messe soit digne, et qu'il y ait des lieux de messe, surtout. Non Unakoum. Voilà. Des lieux de messe célébrés par des prêtres qui ne sont pas en communion avec l'imposteur Bergoglio, qui se fait passer pour pape, mais qui ne l'est pas. C'est important d'avoir de saintes messes où on ne prononce pas le nom d'un antichrist au canon. Nous ne souhaitons pas participer à des messes sacrilèges. C'est comme si on mettait le nom de Luther au canon de la messe. Est-ce que ça va plaire à Dieu ? Bien sûr que non. Tous les liens de ces chaînes YouTube et le lien pour financer la restauration de ce lieu de messe, non Unakoum, sont en description en bas de la vidéo. Voilà. Merci beaucoup. On va commencer tout de suite la lecture. Après avoir vu le danger que représentent les Juifs, en particulier pour les chrétiens, voyons maintenant les précautions qu'ont prise les papes et l'Église pour protéger les chrétiens. Et quelle est l'attitude de l'Église vis-à-vis de la question juive ? L'Église n'a pas manqué de reconnaître, par la voix de ses pontifs les plus illustres, tout ce que ce peuple peut apporter de ruines et présenter de dangers. Il existe au moins quinze documents publics de papes comme Innocent IV, Grégoire X, Jean XXII, Jules III, Paul IV, Pie IV, dans lesquels on dénonce la célèbre perfidie judaïque. Et tenons compte du fait que ces hommes illustres n'agissaient pas par des impulsions inférieures, puisqu'ils donnèrent une hospitalité généreuse aux juifs et les défendirent contre d'injustes sévices comme le reconnaissent dans des documents publics les rabbins réunis à Paris en 1807 dans le Saint-Nédrin convoqué par Napoléon et dont le texte a été reproduit dans le chapitre précédent. Voyons en quel terme le grand pape Saint-Pie V qualifie cette caste des juifs. Je cite « Le peuple hébreu, dit-il, choisi autrefois par le Seigneur pour être participant des célestes mystères pour avoir reçu les oracles divins, autant il fut élevé en dignité et en grâce au-dessus de tous les autres, autant par la faute de son incrédulité il fut ensuite abaissé et humilié. Lorsque vint la plénitude des temps, il fut réprouvé comme perfide et ingrat. après avoir d'une façon indigne ôté la vie à son rédempteur. Car une fois perdu le sacerdoce, en lui ayant enlevé l'autorité de la loi, une fois exilé de son propre pays que le Seigneur très bon lui avait préparé, pays où coulaient le lait et le miel, il marche et rende par le monde, voici déjà des siècles, haïs de tous, couverts d'insultes et de mépris, obligés comme de très viles esclaves à entreprendre n'importe quel travail, sale et infâme, avec lequel il puisse satisfaire sa faim. La pitié chrétienne, en ayant compassion de cette chute irrémédiable, leur a permis de trouver l'hospitalité au milieu des peuples chrétiens. Cependant, l'impiété des juifs, initiée à tous les actes les plus pervers, arrive à une telle mesure qu'il est nécessaire, si l'on veut s'occuper de salut commun des chrétiens, de porter rapidement remède à la force du mal. Car, pour ne pas nommer les nombreuses formes d'usure par lesquelles les juifs agrippent les ressources des chrétiens pauvres, nous croyons qu'il est trop évident qu'ils sont les complices et les rosseleurs de filous et de voleurs qui, afin qu'on ne reconnaisse pas les choses profanes et religieuses que ceux-ci volent, ou bien les cachent, ou bien les emportent ailleurs, ou bien les transforment complètement. Beaucoup aussi, sous prétexte d'affaires de leur métier propre, rôdent près des maisons d'honnêtes femmes et ils en font tomber beaucoup dans de honteux brigandages. Et ce qui est pire que tout, ils se livrent à des sortilèges et à des incantations magiques, à des superstitions et des maléfices. Ils font tomber dans les filets du diable beaucoup de gens simples et de malades qui croient qu'ils prophétisent les événements futurs, qu'ils révèlent des vols, des trésors et des choses secrètes et qu'ils font connaître beaucoup de choses que nul mortel n'a le pouvoir d'explorer. Enfin, nous savons parfaitement combien indignement cette race perverse tolère le nom du Christ, combien elle est dangereuse pour tous ceux qui portent ce nom et par quelle tromperie elle sème les embûches contre leur vie. À la vue des choses et d'autres très graves, émus par la gravité des crimes qui augmentent chaque jour le malaise de nos villes et considérant en outre que ces gens, hormis à quelques provisions qu'ils apportent d'Orient, ne servent à rien à notre république. Fin de citation. Mais la théologie catholique ne manquait pas de reconnaître que malgré que ce danger fut bien réel, ce peuple méritait cependant une considération toute spéciale. En effet, le juif pourra être très pervers, mais il est un peuple sacré envers lequel l'Église doit avoir une considération extrême, puisque d'une certaine façon, il est le père de l'Église, parce que c'est à lui que furent donnés les oracles de Dieu. Or, quelque pervers et dangereux que soit un père, les enfants lui doivent l'hospitalité et le respect. On ne peut pas l'exterminer ni on ne peut le maltraiter, bien qu'il faille chercher à empêcher que sa perversité soit nocive. En accord avec ce principe, le grand pontife Innocent III a résumé la doctrine et la jurisprudence concernant les Juifs. Je cite Innocent III Bien que l'incrédulité des Juifs doivent être réprouvées de multiples manières, cependant, parce que par eux notre foi se trouve confirmée en vérité, ils ne doivent pas être lourdement opprimés par les fidèles. De même qu'ils ne doivent pas être permis aux Juifs dans leur synagogue de présumer quelque chose qui aille au-delà de ce qui est permis par la loi. De même, ils ne doivent pas subir de préjudice en ce qui leur est permis. Aussi, même s'ils préfèrent demeurer dans leur endurcissement plutôt que de connaître les prédictions des prophètes et les mystères de la loi et de parvenir à la connaissance de la foi chrétienne, puisqu'ils demandent l'aide de notre défense, poussés par la mensuétude de la piété chrétienne, nous suivons la trace de nos prédécesseurs d'heureuses mémoires, Calixte II, Eugène III, Alexandre III, Clément III et Célestin III. Nous accueillons leurs requêtes et leur accordons le bouclier de notre protection. Nous ordonnons en effet qu'aucun chrétien ne doit les contraindre par la force à venir au baptême, à leur corps défendant ou contre leur volonté. Mais si l'un d'entre eux vient librement chercher refuge auprès de la foi chrétienne, après que sa volonté aura été éprouvée, qu'ils deviennent chrétiens sans aucune vexation. Car on ne croit pas qu'à la foi véritable de la chrétienté, quelqu'un dont on sait que ce n'est pas de façon spontanée mais contre son gré qu'il vient au baptême des chrétiens. De même, aucun chrétien ne doit se permettre de léser leur personne sans scrupule en dehors d'un jugement du Seigneur du lieu ou d'enlever leur bien par la force ou de modifier les bons usages qui étaient les leurs jusque-là dans la région qu'ils habitent. En outre que personne d'aucune façon ne les trouble à coup de bâton ou de pierre lors de la célébration de leur fête et que personne ne cherche à exiger d'eux des services qui ne sont pas dus ou à les y obliger à l'exception de ceux qu'ils avaient eux-mêmes coutume de rendre dans le passé. De plus, pour parer à la dépravation et à l'appétit du gain d'hommes mauvais, nous décrétons que personne ne doit avoir l'audace de violer un cimetière juif ou de le mépriser ou encore de déterrer des corps déjà inhumés pour trouver de l'argent. Entre parenthèses, sont excommuniés ceux qui violent ce décret. Cependant, nous voulons que cela seulement bénéficie de cette protection qui ne se permette pas de se livrer à des machinations en vue de subvertir la foi chrétienne. Ce texte est issu de la Constitution L'Icet Perfidia Iudeorum du 15 septembre 1199. Voilà reconnus dans ces sages paroles les droits de considération et de respect auxquels les juifs ont droit de la part des chrétiens. que les antisémites prennent note de ces prescriptions pour ne pas dépasser ce qui est juste dans l'action répressive de la dangereuseté judaïque. Surtout qu'ils n'oublient pas que l'antisémitisme est une chose condamnée parce que c'est la persécution des juifs sans tenir compte du caractère sacré de cette race bénie et des droits qui en découlent. Mais si les juifs doivent être respectés dans l'exercice de leurs droits légitimes il ne faut pas méconnaître leur dangerosité ni manquer de la réprimer. Et c'est ainsi que le Saint-Siège mit en vigueur avec énergie la discipline du ghetto c'est-à-dire l'isolement des juifs et la restriction de leurs droits civils. Le dominicain Ferrari a résumé la législation sur le ghetto quand il a écrit je cite « Tous les juifs doivent habiter dans un même endroit et si celui-ci n'est pas suffisant en deux ou trois ou en ceux qui seront nécessaires contigus qui doivent n'avoir qu'une porte d'entrée et de sortie. » Fin de citation. Les juifs ne pouvaient pas habiter hors des ghettos et même n'en pouvaient sortir depuis le son de l'Angélus du soir jusqu'au matin. Ce régime présentait trois avantages très importants. Premièrement, l'État avait constamment le nombre et l'identité des juifs ce qui facilitait leur surveillance. Deuxièmement, le sentiment de cette surveillance maintenait le juif dans le bon chemin puisque c'est par la crainte qu'on le gouverne. Selon l'enseignement de saint Paul qui dit en parlant d'eux qu'ils ont reçu l'esprit de servitude dans la crainte. Troisièmement, en tenant compte de ce que la nuit est complice du malfaiteur « qu'il y a l'église qui l'église 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 celui qui agit mal est la lumière. On prévenait les perversités des juifs pendant la nuit. Outre la réclusion dans les ghettos, les juifs devaient se soumettre à l'obligation de porter une cocarde ou un ruban jaune qui les distingua des non-juifs pour que de cette façon parfaitement identifiés ils ne puissent faire du mal qu'aux chrétiens assez stupides pour se mettre en relation avec eux. L'on dira ces distinctions odieuses ne vont-elles pas contre la juste liberté et les droits légitimes dont est digne tout homme, toute collectivité humaine ? Non, en aucune manière quand cet homme, cette collectivité humaine refuse de s'assimiler au pays qui lui offre l'hospitalité. En aucune façon quand cette collectivité veut se régir par ses propres lois et conspirer contre la nation qui l'héberge. Et c'est là le cas du juif comme le démontre la théologie catholique. Comment l'exigent les prescriptions du Talmud et comme le prouve l'histoire des juifs eux-mêmes en tout temps et en tout lieu ? Saint Thomas d'Aquin lui-même, consulté par la duchesse de Brabant, qui voulait savoir s'il convenait que dans sa province les juifs fussent obligés de porter un signe distinctif pour se différencier des chrétiens, répond, je cite, « la réponse à cela est facile, d'accord à ce qui a été statué au concile général » donc c'est au quatrième concile de Latran en 1212, canon 68, « que les juifs des deux sexes dans tout territoire de chrétiens et en tout temps doivent se distinguer des autres peuples dans leurs vêtements. Cela leur est commandé dans leur loi à savoir qu'aux quatre angles de leurs manteaux ils aident et liserait par lesquels ils se distinguent des autres. » Fin de citation. Donc c'est la loi juive qui prescrit aux juifs de se distinguer des autres peuples par leurs vêtements et c'est l'Église également qui oblige les juifs à se distinguer par leurs vêtements. Donc tout le monde est content, il n'y a pas de souci. Outre l'obligation de leur réclusion en ghetto, il y avait d'autres restrictions qui limitaient les droits civils des juifs au sein des sociétés chrétiennes. Ainsi, par exemple, ils ne pouvaient avoir de nourrices chrétiennes ni de serviteurs chrétiens de l'un ou de l'autre sexe. Ils ne pouvaient se consacrer au commerce de marchandises nouvelles. Tout particulièrement leur était interdite la confection de soie de toute espèce et de tout tissu, l'achat et la vente, même indirect, de soie neuve, tissée ou non, devant se limiter à l'achat-vente de linge usagé ou un commerce défini et limité d'aliments nécessaires à la vie. Benoît XII alias Emanarunt. On leur interdisait d'occuper des chaires dans les universités. Ils ne pouvaient être promus au doctorat, ni exercer la médecine parmi les chrétiens, ni être pharmacien, ni hôtelier, ni exercer la magistrature ou le métier des armes. On leur permettait, par contre, les professions de banquier, approvisionneurs de rois, joailliers, imprimeurs, courtiers, autant de professions qui n'impliquaient pas un danger direct pour les chrétiens et pour lesquelles les juifs montraient de singulières aptitudes, soit à cause des immenses richesses dont ils disposaient, soit pour leur cosmopolitisme qui leur permettait le déplacement rapide de la richesse. La sagesse de l'Église dans ses prescriptions limitant les activités commerciales des juifs est admirablement reconnue dans la réclamation des marchands et commerçants de Paris contre l'admission des juifs, formulée en 1760, quand, par l'influence des loges maçonniques, ont voulu détruire ces admirables lois répressives de la cité chrétienne. Elle dit ceci, je cite, « L'admission de cette espèce d'homme dans une société politique ne peut être que très périlleuse. On peut les comparer aux guêpes qui ne s'introduisent dans les ruches que pour tuer les abeilles, leur ouvrir le ventre et extraire le miel qu'elles ont dans leurs entrailles. Ainsi sont les juifs, en qui il est impossible de supposer qu'existent les qualités du citoyen d'une société politique. Aucun de ceux de cette espèce d'homme n'a été élevé dans les principes d'une autorité légitime. Ils croient que toute autorité est une usurpation sur leur dos et ils font des vœux pour arriver à un empire universel. Ils considèrent tous les biens comme s'ils leur appartenaient et les sujets de tous les États comme s'ils leur avaient ravi leur bien. » Fin de citation. Puis le document parle de la rapide accumulation des richesses que font les juifs et demande « Serait-ce par hasard une capacité surnaturelle qui les fasse arriver si rapidement à un tel degré de fortune ? » Les juifs, répond-il, ne peuvent se glorifier d'avoir procuré au monde aucun avantage dans les différents pays où ils ont été tolérés. Les inventions nouvelles, les découvertes utiles, un travail pénible et assidu, les manufactures, les armements, l'agriculture, rien de cela n'entre dans leur système. Mais ils se servent des découvertes pour en altérer les productions, altérer les métaux, pratiquer toute espèce d'usure, cacher les effets volés, acheter de quelques mains, même d'assassins ou d'un domestique, introduire des marchandises prohibées ou défectueuses, offrir aux dissipateurs ou aux débiteurs malheureux des ressources qui précipitent leur faillite, les décomptes, les petits échanges, les agiotages, les présurgages, les trocs, l'achat-vente, voilà toute leur industrie. Permettre à un seul juif une maison de commerce dans une ville serait permettre le commerce dans toute la nation. Ce serait opposer à chaque commerçant les forces d'une nation entière qui ne manquerait pas de les employer pour opprimer le commerce de chaque maison, l'une après l'autre et par conséquent celui de toute la cité. Et il conclut les juifs ne sont pas cosmopolites, ils ne sont pas citoyens en aucun coin de l'univers, ils se préfèrent à tout le genre humain, ils sont ses ennemis secrets puisqu'il se propose de le subjuguer un jour comme esclave. Voilà les commerçants de Paris dans ce réquisitoire qui conserve toute son actualité. Voyons maintenant quelle est la discipline de l'Église à l'égard des juifs. La discipline de l'Église au sujet des juifs peut se résumer en deux mots. Liberté pour qu'au sein de leur loi légitime les juifs puissent se développer et vivre. Protection aux chrétiens pour qu'ils ne souffrent pas des effets des traquenards judaïques et qu'ils ne tombent pas sous leur domination. Que les juifs ne permettent pas que les chrétiens les appellent seigneurs prescrits Paul IV dans Cum Nimis Absurdum en juillet 1555. Que les juifs ne permettent pas que les chrétiens les appellent seigneurs. Également que les juifs ne s'enhardissent même pas à jouer ou à manger ou à maintenir familiarité avec les chrétiens ordonne le même pontife. C'est un pape. Je répète que les juifs ne s'enhardissent même pas à jouer ou à manger ou à maintenir familiarité avec les chrétiens. L'église ne conçoit pas que les juifs fils de l'esclave Agar puissent être sur un pied d'égalité avec les héritiers d'Isaac dans les promesses divines et beaucoup moins dominés sur eux. C'est pourquoi l'église de tout temps y compris dans les temps modernes par la voie de sa sainte sainteté Pie XI proteste contre les persécutions infligées au fils de ce peuple perfide par un désir injuste de l'exterminer. C'est aussi elle qui prévient par des mesures efficaces le dangereux instinct de domination qu'il y a dans le juif. Et c'est elle qui avertit les chrétiens de ne pas s'approcher des juifs et de ne nouer avec eux de relations d'aucune espèce. Sagesse admirable de l'église qui a su pénétrer profondément dans le cœur des juifs et dans celui des chrétiens pour découvrir en cela le désir dissimulé mais profond de domination universelle et dans le cœur de ceux-ci la simplicité pécheresse de recourir aux juifs pour obtenir quelques avantages pour leur caisse d'or. Parce que la mise en esclavage des chrétiens des peuples chrétiens sous le pouvoir judaïque a commencé par la faute des chrétiens. Les juifs par leur orgueilleux désir de domination ne font qu'accomplir leurs devoirs. C'est pour cela qu'ils sont au milieu des peuples chrétiens pour les dominer s'ils le peuvent. C'est leur rôle théologique c'est-à-dire la mission que Dieu a départie à leur perfidie. Les chrétiens ne veulent pas être victimes de cette perfidie qu'ils cessent de fréquenter les juifs qu'ils ne se livrent pas à leur vice et aussi ils n'auront pas besoin de recourir aux prêteurs juifs ni au cinéma juif ni aux revues juives. Ils n'auront pas à supporter demain le patron juif à l'usine le patron juif au bureau dans les banques dans les entreprises commerciales le patron juif dans la richesse du pays dans le blé dans le maïs dans le lin dans le lait dans le vin dans le sucre dans le pétrole dans les titres et les actions de toute entreprise importante dans la circulation de la monnaie dans l'or et peut-être aussi dans le domaine politique. Ils ne devront pas demain penser à la manière juive en théologie en philosophie en histoire en politique en économie parce que la presse juive et les universités les écoles et la bibliographie judaïsées ont formé la mentalité de notre peuple. Ils n'auront pas à supporter demain l'action mortifère des juifs dans la société libérale que nous a légué la révolution française, l'action juive dans la socialisation des peuples du socialisme, ni la mise en esclavage judaïque dans le communisme. Dans le prochain chapitre, nous étudierons comment la judaïsation des peuples chrétiens va de pair avec leur déchristianisation et comment si la miséricorde de Dieu ne nous ménage pas autre chose, nous ne sommes pas loin du jour où nous les chrétiens nous serons des parias qui de nos sueurs amasseront les richesses pour cette race maudite. Ce que nous disions dans le chapitre précédent est très important et il n'est pas superflu de le répéter ici. Si les peuples gentils, c'est-à-dire nous aussi, nous voulons une civilisation basée sur la grandeur de l'économique comme le fut par exemple l'antique civilisation des pharaons au temps de Joseph ou de Babylone au temps d'Assuréus ou dans notre temps moderne la civilisation capitaliste ou communiste c'est-à-dire un régime de grandeur charnelle à l'apogée de toutes les valeurs économiques un régime dans lequel toute la nation merveilleusement équipée des dernières inventions de la technique se développe avec la précision d'une montre pour produire tout ce dont l'homme a besoin en vue d'une vie confortable ici-bas. Je dis oui que nous pouvons l'obtenir comme l'ont obtenu ces civilisations les juifs étant les maîtres et nous les esclaves. Depuis que le Christ vint au monde une civilisation de grandeur charnelle n'est pas possible. Une civilisation où prédomine Mammon le dieu des richesses et le dieu de l'iniquité sans que les juifs en soient les créateurs et les gentils les exécuteurs parce que l'hégémonie leur a été donnée dans ce qui est charnel comme nous l'avons expliqué au chapitre précédent et le prochain chapitre qui traitera des juifs et des peuples déchristianisés nous fera voir que le processus de destruction de l'ordre chrétien c'est-à-dire d'une civilisation de type spirituel court parallèlement à la formation d'une civilisation de type charnelle matérialiste à prédominance économique et l'un et l'autre processus court eux-mêmes parallèlement à l'émancipation des juifs qui prennent leur revanche sur les prétendues agressions médiévales et cette émancipation à son tour va de pair avec la réduction en esclavage des peuples chrétiens ah c'est que ce n'est pas impunément que l'on foule au pied la parole de Dieu la théologie régit l'histoire avec une précision infiniment plus admirable que ne le croient les yeux vulgaires qui ne voient que des forces antagonistes qui luttent entre elles sans aucun sens non l'histoire a un sens et c'est un sens théologique parce que Dieu s'est profité de toutes les réussites et de tous les échecs des hommes pour que s'accomplissent ces insondables desseins aux nations chrétiennes qui se sont épanouies sous le contrôle aimant de l'église au Moyen-Âge Dieu a donné deux ennemis l'un interne qui est l'instinct de rébellion contre le spirituel pour réaliser une grandeur sans Dieu l'autre externe qui sont les juifs lesquels devaient vivre avec les peuples chrétiens pour leur servir d'aiguillon et d'éperon la chrétienté sous le gouvernement de pontifs et de rois qui furent des saints comme Innocent III et Louis IX de France sut réfréner ses ennemis elle réfrénait les instincts charnels de grandeur parce qu'elle était unie à Jésus-Christ qui avait dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné par surcroît elle repoussait les embûches juives parce qu'avec un grand sens théologique elle voyait en eux la domination du charnel avec le danger qui en découlait pour le spirituel et elle savait la réprimer par l'isolement énergique de cette race perfide bien que sacrée la chrétienté a réalisé une culture et une civilisation spirituelle dans la liberté où il était forcé que les juifs vécussent sous la domination chrétienne mais les temps modernes commencent par la rébellion des instincts charnels avec la renaissance et la réforme protestante et par une nécessité théologique plus forte que les calculs des hommes doit commencer aussi l'émancipation des juifs à qui Dieu a remis le monopole du charnel émancipation qui doit aller en s'accentuant à mesure que grandit la civilisation de grandeur charnelle émancipation qui doit forcément se changer en la domination effective du juif à laquelle on arrive dans le capitalisme et qui avec encore plus d'efficacité se réalise dans le communisme comme je le démontrerai Dieu aidant dans le prochain chapitre aussi je ne rejette pas sur les juifs la faute des mots qui nous arrivent ils accomplissent leurs devoirs en réalisant le programme perfide que dans les desseins de Dieu il leur revient de mener à bonne fin il faut rejeter la faute sur les chrétiens sur les peuples chrétiens qui n'ont pas répondu à la vocation admirable à laquelle Dieu les a appelés et par l'ambition d'être grand dans le charnel ils ont noué une alliance avec les juifs grandeur qui doit se terminer dans des fleuves de sang chrétien comme elle s'est terminée en Russie en Espagne et dans le monde parce que ce n'est pas en vain que la vérité éternelle a dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné par surcroît c'est dans Matthieu chapitre 6 versets 24 à 33 voilà pour la lecture d'aujourd'hui vous pouvez vous abonner à la chaîne aimer partager ces vidéos sont disponibles sur Spotify Deezer et Amazon Music merci pour votre écoute que Dieu vous bénisse et que la très sainte Vierge Marie image de l'église vous protège elle la femme de la Genèse qui écrasera la tête du serpent Satan à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz